bonjour youtube comment ça va est ce que vous vous souvenez de cette vidéo normalement si tout se passe bien et normalement tout va bien se passer en septembre je change de continent et quand je dis je change de continent c'est pas je pars deux semaines en thaïlande non je pars dans un autre continent pendant une durée indéterminée normalement de base on s'est dit minimum quatre mois si vous vous en souvenez c'est vraiment cool parce que aujourd'hui je vais enfin vous dévoiler où est ce que je pars en septembre j'ai tout expliqué à tout le projet et c'est parti en gros en septembre donc avec ma copine le loi on a décidé de partir à los angeles comme vous l'avez vu dans le titre on va partir à los angeles pour une durée indéfinie c'est à dire qu'on part en septembre on sait pas trop qu'on revient on va essayer de s'installer et tout de se mettre bien là bas et en gros voilà ça c'est un peu le projet mais vous allez voir que le projet est un petit peu plus compliqué que ça tout commence le 18 décembre 2019 lors d'une discussion avec l'ouloi nous sommes rapidement arrivés au fait que l'année scolaire prochaine il nous fallait voyager mais pas voyager tranquille ou vraiment partir vivre ailleurs s'imprégner d'une autre culture d'un autre mode de vie aller voir un autre monde l'amérique la décision étant prise il ne nous restait qu'à bien nous organiser nous préparer pour cette nouvelle aventure et du coup là vous allez me dire c'est très bien erwan tu veux partir à los angeles mais pourquoi los angeles et donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi on s'est beaucoup posé des questions en disant ce serait cool d'aller en australie au début on a beaucoup réfléchi on s'est vraiment dit on va en australie après on s'est fait ouais non on va peut-être aller au canada on s'est dit ouais mais c'est un univers septembre il y a l'hiver tout ça ça va être relou enfin voilà il y a eu plein de recherches on s'est dit pourquoi pas new york pourquoi pas plein de trucs comme ça mais on s'est dit los angeles c'est quand même vachement stylé il ya plein d'opportunités là bas il fait beau il ya la plage il ya tout donc donc voilà le choix était vite relativement vite fait en plus ben comme vous le savez les états-unis c'est quand même un endroit très cool pour tout ce qui est création de contenu vidéo tout ça photo et j'ai dégoté du coup un contrat avec un grand grand photographe à los angeles et ça c'est plutôt cool parce que ben ça veut dire que je vais arriver là bas et j'aurai déjà un taf avec un grand monsieur de la photo donc qui va prendre plein de choses on va faire plein de trucs normalement ça est stylé je vais essayer de faire des vidéos de faire du contenu plutôt divertissant à partir de septembre est trop courant mais j'ai quand même 21 ans donc bon ok je suis quand même jeune il n'y a pas de galère même si dans les commentaires il y en a ils écrivaient genre à rente à 18 ans j'étais dans ma douche les frérots quand même ok j'ai pas la beubar je sais pas tout ça mais pas 18 ans genre merci déjà au nouvel an là je me suis fait recal à carrefour pour une bouteille d'alcool mais le monsieur il m'a dit mais est ce que je pourrais voir votre carte d'identité s'il vous plaît jeune homme mais en gros ouais j'ai 21 ans et je vis toujours chez mes parents merci à eux d'ailleurs de me soutenir depuis ces 21 longues années mais là quand même on s'est dit erwan louloua c'est votre moment ou jamais de partir de quitter la maison enfin et d'aller vivre ailleurs de trouver son petit cocon à l'autre bout du monde parce que parce que voilà c'est comme ça la vie il ya un moment on devient adulte on arrête d'être des enfants et de vivre chez papa et il faut step up un peu le délire et partir un petit peu à l'aventure donc c'est ce qu'on a décidé on a beaucoup réfléchi parce qu'en vrai mine de rien ben il ya plein de choses qui vont changer quoi et ouais parce que parmi ces plein de choses il ya quand même une grosse partie c'est les potes on a décidé et qu'on s'est dit avec ma copine c'est parti on se barre c'est que bah ok c'est cool on va loin on va pouvoir filmer plein de trucs faire des photos faire et elle va pouvoir faire tous ces trucs de stylistes de mode et tout etc c'est trop cool mais finalement on va arriver là bas on va être tous les deux quoi et tous nos amis en ici en france toute la famille et tout bas ça va être un peu plus compliqué je vais pas vous mentir les repas chez mamie le dimanche ça va être un peu plus dur à organiser france los angeles tu vois mais mais voilà c'est un choix de vie c'est une organisation donc donc on va faire avec vous vous demandez sûrement mais tu pars à los angeles mais là on est confiné à la maison oui donc ça c'est vrai et ça pose deux problèmes le premier c'est que du coup je peux pas travailler du coup je gagne moins de thunes et du coup au niveau économie bah une fois qu'on va arriver là bas ça va être moins la folie mais ça devrait faire je suis large et aussi deuxième problème c'est que loulou à ma copine est censé passer son diplôme à la fin de l'année la scolaire donc en juin juillet sauf que avec le coronavirus ça risque d'être décalé en septembre donc ça ça va être un petit peu la galère c'est à dire que peut-être qu'il y aura un décalage pour notre départ et on partira pas en septembre mais peut-être début octobre ou fin septembre ça c'est encore à voir mais vous inquiétez pas normalement c'est sûr que on partira vous vous demandez sûrement aussi mais qu'est-ce que qu'est ce qui va se passer une fois que tu seras là bas qu'est ce qui se passera sur youtube etc vous êtes français la plupart des personnes à regarder mes vidéos donc ça peut être hyper intéressant d'une fois vivre là bas de pouvoir faire plein de comparaisons avec la france plein de vidéos où je vous explique comment se passe la vie en amérique quelles sont les différences avec la france vous montrer plein de choses à découvrir là bas des des spots des trucs enfin il ya quinze mille trucs à faire que vous connaissez sûrement pas et qui peuvent être incroyable à partager en vidéo et du coup bah ça peut être super si les pour des américains ça va pas être ouf parce que bah ils le vivent tous les jours mais pour nous français parisiens etc de voir des choses qui nous dépaysent totalement je pense que ça peut vraiment être une une chouette série à faire sur youtube et puis après il y aura toujours plein d'autres petits trucs que je vous réserve un des petites surprises mais mais voilà ça déjà ça va pas s'arrêter youtube vous inquiétez pas pour pas que cette vidéo dure trop longtemps je vais aussi vous dire que je ferai sûrement plein de vidéos avant de partir en septembre où je vais vous parler de qu'est ce comment se passe pour les visas en amérique avec aussi les billets d'avion quelle compagnie on prend machin où est ce qu'on va habiter comment on fait affaire pour vivre au début tout ça tout ça tout ça je vais essayer de vous faire plein de petites vidéos avant de partir et puis après quand on part etc vous allez avoir toute une série qui va partir et qui va partir du coup du tout début du projet jusqu'à la fin là c'est juste la présentation là où je vous dis bah voilà les frérots on se casse mais 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 voilà ça va être très cool donc j'espère que vous serez rendez vous pour les prochaines vidéos n'hésitez surtout pas à vous abonner pour rater aucune prochaine vidéo qui sortira à lâcher le plus gros like pour soutenir cette vidéo et surtout activer la petite cloche ça fait toujours plaisir c'est gratuit et je vous dis du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas une chose très importante nous sommes le 1er avril alors poisson d'avril et voilà là c'est vraiment la fin de la vidéo c'était une petite blague ou n'aide je partirai pas du tout à los angeles voilà désolé pour ceux qui ont cru mais mais voilà on est 1er avril fallait bien que je fasse une petite blague en confinement on peut pas faire grand chose donc je me suis dit sur youtube c'était meilleur moyen moi ça m'a fait rire peut-être pas vous désolé c'est pas grave on se voit du coup dimanche pour une vraie vidéo ce coup ci un truc sérieux à dimanche portez vous bien force à vous pour le confinement je sais que c'est pas facile mais soyez créatif faites ce que vous avez envie de faire amusez vous même si c'est à la maison profitez de votre famille si vous êtes avec ciao bye oh